Bonjour à tous, voici les réponses qu'il fallait apporter pour le concours de l'album de George Woodward. Commençons par la première question, la première réponse aussi bien sûr. Comment s'appeler le premier album de George Woodward sorti en 2004 ? C'est bien sûr l'album « Here Today » de George Woodward. Voilà, comme ça à moi, ça c'est fait. Deuxième question, comment s'appelle le compositeur espagnol dont je suis fan ? Ça va, c'était assez facile. C'est monsieur Roger Subirana. Donc voici l'album « Secrets » sorti en 2000. Très beau album aussi, je vous le conseille. Troisième question, là, pas de commentaire sur le niveau du jeu de mots pourri que j'ai fait. Comment s'appelle le groupe néerlandais qui fait de la pop-folk ? Black Atlantic, Black Pacific bien sûr, c'est The Black Atlantic. Donc voici le deuxième album, « Darkling, I Listen ». Excellent, si je vous le conseille. Enfin, faites-vous. La question qui a été la plus massacrante dans les réponses, la moitié des mauvaises réponses, c'est par rapport à cette question justement. Comment s'appelle le groupe ? Un des titres s'appelle « Breeze » et qui a été un groupe formé par Internet. Même si « Breeze » est un excellent titre des Pink Floyd, bien sûr, ce ne sont pas eux. Il s'agit du groupe « Triad » sur l'album « Listen » sorti en 2006, si mes souvenirs ressemblent. Le deuxième titre s'appelle « Breeze » comme vous pouvez le voir. Enfin, la dernière et ultime question, cela tout le monde a bien répondu. Quelle est la nationalité de Strange Zero et Zero Project ? Ayant un coffret de Zero Project, j'ai aussi sa carte de visite et vous pouvez voir que l'adresse se finit en .gr, donc c'est la Grèce. Et maintenant, bonne chance pour le tirage.